Lord Stark, le loup géant est l'emblème de votre maison. On suit la tradition ancienne. C'est l'homme qui a prononcé la sentence, qui doit manier l'épée. Je ne suis pas un Stark. Tu ne portes peut-être pas mon nom, mais mon sang coule dans tes rênes. Il y a cinq petits en tout, un pour chacun des enfants Stark. Moi, Eddard, de la maison Stark. Seigneur de Winterfell et gouverneur du Nord, je te condamne à mort. Lord Eddard Stark, je souhaite vous nommer Mains du Roi. La guerre se prépare, Ned. Je ne sais ni quand ce sera, ni quels seront les combattants. Mais la guerre viendra. Je vous présente à tous le seigneur, mon père. Tywin, fils de Titos de la maison Lannister. Jamie Lannister, fils du tyran tout-puissant. Les gens cherchent à m'atteindre depuis des années, mais aucun d'eux n'a jamais réussi. Vous avez bien choisi vos adversaires, alors. J'ai un don pour ça. C'est le souffle du plus grand des dragons qui a forgé le trône de fées. Elle doit mourir. Je refuse de prendre part à ça. Un bâtard mâle sans espoir d'héritage, qui part rejoindre l'ordre ancien de la garde de Nier. Pourtant, tu l'as, le choix. Ce choix, tu le fais. Je lui donne une reine et il me donne une armée. Je ne veux pas être sa reine. Tu as la chance d'avoir des capacités que peu d'hommes possèdent. Tu as la chance d'appartenir à la famille la plus puissante des sept couronnes. Notre seul espoir, c'est que tu puisses les vaincre sur un champ de bataille. Ici, un homme obtient ce qu'il gagne, quand il le gagne. Il m'est impossible de gouverner les royaumes si les Stark et les Lannisters sont à couteau de tirer. Dis alors, Tywin, que pour lui, il est vertien. Je tuerai tout l'hectare gardien que je pourrais attraper. Quand on joue aux jeux des trônes, soit on gagne, soit... Sous-titrage Société Radio-Canada